Dans ce sujet, on parle des dernières annonces de chez Google, le Pixel 8a, ainsi que toutes les annonces en termes d'intelligence artificielle présentées à la Google I.O. 2024 qui s'est tenue ce mardi. Bonjour et bienvenue sur MaxLux, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va nickel. Si tu es ici, c'est que tu aimes la tech, donc n'hésite pas à t'abonner. Objectif, avoir les 200 abonnés avant le 1er juin, donc il reste un peu moins de 15 jours. Et nous, on va commencer directement avec le Google Pixel 8a. Avec son écran de 6,1 pouces, à l'image de l'iPhone 15 Pro qui tourne cette vidéo, ou de mon bon vieux iPhone 12 Pro qui a mal vieilli mais qui reviendra dans une future vidéo dans quelques temps. Avec un écran 120 Hz et jusqu'à 2000 nits de luminosité, en cas de très haute luminosité extérieure bien sûr. Pour le stockage, deux modèles différents, 128 et 256 Go. Il est bien sûr possible de travailler avec un disque dur en USB-C en 3.2. Au niveau de la puissance, on est sur un Google Tensor G3 avec 8 Go de RAM. Au niveau des caméras, à l'arrière, on a un grand angle de 64 millions de pixels, un ultra grand angle de 13 millions de pixels avec un champ de vision à 120 degrés. Et la caméra selfie est un ultra grand angle de 13 millions de pixels aussi à 96,5 degrés. Au niveau de la vidéo, pour les caméras arrière, on sera jusqu'à 4K en 60 images par seconde. Et pour la caméra selfie, on sera jusqu'à du 4K à 30 images par seconde. Au niveau sécurité, on aurait une reconnaissance faciale 2D, donc beaucoup moins poussée que Face ID. Et un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Au niveau des finitions, pour les finitions, on a un vert nommé vert aloe, un bleu nommé bleu azur, le noir volcanique et un porcelaine, un blanc qui fait un peu crème. Pour les prix, en 128Go, on est à 549€ et en 256Go, on sera à 609€. Donc on est vraiment sur des modèles pas chers. Et on va regarder justement pourquoi il est pas cher en regardant en partie le design. Avec son vert glossy et son logo Google en position centrale, toujours cette bande en aluminium avec les deux caméras ainsi que le flash positionné en haut de l'appareil. Concernant l'écran, les bordures sont encore omniprésentes et le manteau est encore présent, bien que moins présent que sur son prédécesseur. Concernant le châssis, il est toujours en aluminium, les boutons power et volume sont du même côté. Et sur la tranche inférieure du téléphone, on va retrouver le port USB-C et deux bandes de haut-parleurs. Le tiroir nanoSIM, lui, se situe sur la tranche gauche. On va maintenant parler de Jiminy 1.5 Pro. Disponible dans Jiminy Advanced, donc la version payante du chatbot par Google, cette version peut analyser plus d'un million de tokens. C'est l'unité de traitement qui va représenter un mot, une ponctuation ou autre élément du texte pour mieux analyser le contexte. Donc pour vous donner un ordre d'idée, il va pouvoir analyser un document PDF de plus de 1500 pages ou même plus de 100 emails à la fois. A terme, Google annonce que son chatbot pourra analyser plus d'une heure de vidéo ou même un code informatique de plus de 30 000 lignes. Jiminy prend enfin en charge l'audio, qu'il soit sur une vidéo ou bien en piste audio toute seule. Une disponibilité dans plus de 150 pays et dans plus de 35 langages différents. Google annonce en même temps que l'on pourra enrichir son chatbot en publiant des contenus de son drive ou même de son appareil directement dans la plateforme dédiée. On va maintenant parler du projet Astra. Le projet Astra est un outil capable de voir, de comprendre son environnement ainsi qu'à de parler pour vous aider. Pour l'instant, il est développé sous Android comme Google l'a montré pendant sa conférence. Il est équipé d'une interface très minimaliste avec un bouton pour activer ou désactiver la caméra et un bouton pour dessiner sur l'appareil. Donc, comme dit explicitement avant, le principe même de cette application est un dialogue entre l'humain et l'intelligence artificielle. Donc, je ne vais pour rien vous cacher sur l'article de Numérama que j'ai lu pour écrire ce passage de la vidéo. On en est à la même conclusion. C'est l'essai est très convaincant, mais en espérant qu'il ne soit pas truqué comme il y a quelques années avec Jiminy Voice. Dans la présentation, Astra répond très rapidement aux questions de l'utilisateur tout en se servant des images fournies par la caméra. Il y a plusieurs points sur lesquels il va falloir revenir. Donc, il y a deux points. Le premier, celui que effectivement c'est un projet, qu'il n'est loin d'être déployé. Il n'est même pas prêt. Et que Google a aussi annoncé le tester sur des lunettes connectées en offrant une petite démonstration. La course aux IA fait encore plus rage que l'année dernière. Cette annonce est effectuée moins de 24 heures après qu'OpenAI ait présenté un projet similaire, mais qui lui est prévu pour sortir dans les mois à venir. Et que le projet est annoncé par OpenAI comme étant déjà finalisé. On va maintenant parler de VO, qui est la nouvelle intelligence générative de Google en termes de vidéos. Elle est censée pouvoir atteindre un photoréalisme de pointe avec juste un script donné par un humain. Il est aussi capable de générer des vidéos à partir de simples images et de vous en proposer plusieurs versions. Les vidéos pourront atteindre la 1080p pendant plus d'une minute, ce qui est assez bluffant. On peut donc affirmer que Google reste le principal concurrent d'OpenAI. Avec des technologies similaires chez les deux, la plus poussée et la plus utilisée généralement chez les deux reste le chatbot. Bien que les technologies présentées à côté soient quand même très poussées et demandent encore plus de capacité neuronale au serveur. Google, on s'est annoncé le tarif pour accéder à Jimny Advanced dans un abonnement appelé Google One AI Premium et qui sera pour la somme de 22 euros par mois. J'attends de voir en ce 10 juin les annonces qu'Apple vont faire en termes d'intelligence artificielle. Si tu es encore ici, c'est que tu aimes la tech, l'intelligence artificielle. On va être amené à en parler de plus en plus ces prochains temps sur la chaîne. Donc juste pour ça, n'hésite pas à t'abonner. Et nous, on se dit rendez-vous le 1er juin, j'espère, pour fêter les 200 abonnés. Et la semaine prochaine pour parler des Poco F6 Pro qui vont être présentés la semaine prochaine. Allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501